Aimeriez-vous avoir plus de réussite que les autres ? Aimeriez-vous optimiser tout ce que vous allez recevoir en termes d'informations de la part de vos partenaires ou lorsque vous allez lors d'un événement ou ce que vous pouvez mettre en action quand vous vous formez et que vous puissiez vraiment en retirer le maximum pour que vous puissiez réellement avoir des réussites beaucoup plus rapides que les autres ? Alors oui, il existe des solutions, écoutez bien dans cette vidéo une solution fabuleuse qui va vous aider à optimiser votre potentiel. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tamry, propulseur de leader et à la fois fondateur du programme Réussite MLM qui est donc vos programmes de coaching et de formation spécialement dédiés pour vous, marketeurs de réseau pour que vous puissiez atteindre la réussite. Si vous voulez en savoir plus déjà, abonnez-vous à notre chaîne YouTube donc Christophe Tamry, Réussite MLM et puis téléchargez en dessous, là dans la description le lien des 33 erreurs qui causent votre perte en marketing de réseau c'est un outil fabuleux. Allez mes amis, donc comment faire pour optimiser tout ce que vous recevez en termes d'informations ? Comment faire pour que vous puissiez devenir meilleur que les autres et beaucoup plus rapides ? C'est très simple. C'est qu'en fait, aujourd'hui, tout ce que vous recevez en termes d'informations votre mémoire va tout faire pour vous le faire oublier. Tout ce que vous recevez en termes d'informations je ne vous donne pas plus de deux jours et vous allez voir que vous n'avez plus du tout le souvenir de ce qu'on vous a dit. D'ailleurs regardez, je vous pose une question qu'est-ce que vous avez mangé avant hier midi ? Vous avez une petite idée ? C'est dur hein ? Alors oui, soit il s'est passé un événement incroyable et vous vous en rappelez ou il s'est passé une rencontre que vous n'aviez pas prévue ou soit quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et vous vous en rappelez. Mais sinon, si c'était normal, vous ne vous en rappelez pas. Donc évidemment que si vous savez maintenant optimiser votre capacité à augmenter votre mémoire à court terme pour la passer à mémoire à long terme vous allez aller beaucoup plus vite que les autres. Alors écoutez bien, il existe ce qu'on appelle un système ce qu'on appelle le SCRA. Le SCRA c'est quoi ? C'est de toujours garder ces quatre anacronymes ces quatre lettres en tête de manière à ce que vous puissiez optimiser votre potentiel. Le S c'est d'abord vous devez obtenir du savoir. Donc c'est ce que vous faites dans cette vidéo. vous êtes en train de prendre du savoir. Deux, ensuite, le SCRA c'est que vous devez comprendre ce que l'on vous dit de manière à ce que vous puissiez effectivement le mettre dans votre cerveau en vous disant ok ça y est, ça c'est clair pour moi je sais que je peux l'utiliser. Mais ça ne suffit pas. C'est comment on peut l'utiliser ? Eh bien il faut le retenir. SCRA ! Il faut retenir donc toute l'information. Le problème c'est que votre mémoire va s'arranger pour qu'elle vous fasse oublier tout ça. Donc comment faire pour retenir l'information ? Eh bien il n'y a qu'une chose c'est prendre des notes mais prendre des notes d'une certaine manière. Et ça on va le voir dans quelques instants. Et ensuite pour que vous puissiez optimiser tout ce que vous recevez ça ne suffit pas de retenir. C'est qu'ensuite il faut aller l'appliquer. C'est en l'appliquant que vous allez le comprendre de l'intérieur. Ce ne sera plus dans la tête, ce ne sera plus dans la compréhension ce sera vraiment dans le vécu, dans les muscles. Donc SCRA, savoir, effectivement, comprendre, retenir et appliquer. Alors comment on fait pour retenir ? Eh bien il vous suffit de faire une première chose, premier exercice, quand vous prenez votre cahier, ayez un cahier dédié à votre activité en tant que distributeur pour que vous puissiez, lorsque vous faites toutes les formations de votre compagnie ou les conventions de votre compagnie ou lorsque vous êtes avec votre partenaire, que vous ayez un cahier de formation spécial marketing de réseau. Et dans ce cahier, vous allez écrire toutes vos notes sur la page de droite. Rappelez-vous de ce que je vous dis, page de droite, on écrit vos notes. À chaque fois que vous prenez des notes, je vous en supplie, vous prenez toutes les notes de tout ce que vous entendez et ensuite vous faites un résumé. De votre résumé, vous allez retravailler deux jours après ou un jour après, vous allez retravailler vos résumés de manière à bien, le premier résumé, vous le faites comme ça, instinctivement, sans avoir besoin de réfléchir. C'est qu'est-ce qui vous est resté de ce que vous avez entendu. Mais quand vous allez le retravailler, c'est en reprenant vos notes. Vous allez résumer toutes les notes de manière à ce qu'il y ait une synthèse de tout ça. Et ensuite, vous passez de la synthèse à un schéma sur la page de gauche où là, vous faites un schéma qu'on appelle heuristique. C'est-à-dire, vous mettez en centre de votre page le sujet et ensuite, les grandes idées, vous allez vous les amuser à les mettre à droite, à gauche, en bas, à gauche et à droite, que vous fassiez une sorte de carte. Et puis, de chaque sujet que vous avez sorti, amusez-vous à ouvrir d'autres branches. Il peut y avoir une, deux, trois branches qui détaillent cette grande idée que vous avez eue. De manière à ce que vous ayez, en fait, un schéma qui soit beaucoup plus simple, plus clair, avec que les idées claires, les idées fortes qui ressortent. De manière à ce que vous puissiez mieux mémoriser. Donc voilà, mes amis, si vous prenez l'habitude de faire des résumés, de retravailler vos résumés en faisant des synthèses et ensuite, que vous fassiez des cartes, vous allez mieux retenir. Et donc, si vous retenez, vous pourrez passer à l'action. Parce que sans retenir, on ne peut pas passer à l'action. Mes amis, si vous avez aimé cette capsule vidéo, je vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de parrainage. Et puis, comme je dis toujours, vous allez faire ce que vous n'avez jamais fait. Et croyons-vous, et surtout, surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. A bientôt.